Je m'appelle Céline Touloux, je fais artiste plasticienne. J'utilise dans mon travail différents médiums comme la photographie, le dessin, la céramique. Mais mon médium de prédilection, c'est le textile et comme technique, la broderie. En fait, c'est venu à peu près naturellement au début. Je l'ai juste fait des petites broderies. Et je pense que c'est lié à ma mère qui m'avait appris ça dans ma jeunesse. Le canevas, les petites broderies, c'est vraiment lié à une histoire d'héritage féminin. Je n'ai pas eu d'apprentissage professionnel ou scolaire pour utiliser ces techniques de broderie, de craft. L'idée, c'était plutôt, comme j'en parlais avant, plutôt l'idée de réactualiser un héritage féminin qu'on m'avait donné. Et ça, je trouve que c'est très important puisque pour moi, l'utilisation du textile et de la broderie, pour moi, a un contexte politique sous-jacent. En effet, ces techniques-là, en fait, c'était utilisé pour confiner. Enfin, pas pour confiner, mais c'était lié au confinement des femmes dans l'espace privé. En fait, elles réalisaient ces menus ouvrages un peu pour s'occuper, je dirais. Après, elles s'occupaient des tâches ménagères, des enfants, mais voilà. En gros, c'était aussi un art qui leur était un peu dédié. On pourrait dire ça, mais qui était vu comme un petit art, comme un art mineur. C'est-à-dire, en fait, que j'opère un renversement, en fait, du privé. J'utilise ces techniques pour justement parler de politique, qui, à la base, qui, je veux dire plutôt historiquement, n'étaient pas dont étaient exclus les femmes. Et ainsi, par exemple, moi, dans ma pratique artistique, j'ai évoqué la question des migrants, j'ai évoqué la question de l'écologie, j'ai évoqué aussi la question, surtout là, dans mes dernières pièces, du féminisme. Alors, sur les questions du féminisme, en fait, je pense que ma pratique était implicitement féminisme dès le début, je dirais, dès le fait, en fait, justement, d'avoir, d'être approprié ces techniques du textile et de la broderie. Mais maintenant, donc après, par la suite, j'ai réalisé des pièces qui étaient explicitement, pour le coup, féministes, comme Bashing, en fait, où là, j'ai reproduit sur une robe que des insultes spécifiquement faites aux femmes, en fait. À savoir qu'en plus, celles-ci sont d'autant plus insultées qu'elles prennent la parole en public ou alors qu'elles sortent dans l'espace public. Il y a toujours, en fait, cette idée aussi d'idiatus entre privé et public, quoi, justement. Et aussi dans la série Les combattantes, par exemple, où là, j'ai reproduit comme des ombres, en fait, des scènes où des femmes, là, c'est vraiment des gestes individuels et qui sont devenus historiques, où elles sont sorties souvent dans l'espace public et ont été confrontées à la violence des hommes. Donc, pour ma prochaine exposition, ce sera au Safran, à Amiens, lors du Festival Iconique. La question qui était posée par rapport à ce festival, c'était justement l'articulation du dedans et du dehors. Et donc, j'ai proposé toute une série, en fait, de réalisations autour du féminisme. J'ai d'ailleurs réalisé, lors de cette résidence actuellement, des travaux, justement, avec des aiguilles qui sont exposées lors de cette exposition. Et je vais réaliser aussi un workshop où je vais compléter une œuvre que j'avais déjà commencée, qui s'appelle « Nos étendards flottrontent au vent », où je reprenais, en fait, des slogans féministes que j'avais brodés sur des linges blancs et que j'ai présentées, en fait, comme un étendard, en fait. Donc, à la fois, on retrouvait cette idée d'étendard du linge, mais aussi cette idée un peu de manifestation, justement, quoi. Enfin, comme on peut retrouver dans une manifestation, je dirais, de loin, d'une vision de loin. Là, l'idée, lors du workshop, ce serait de compléter, en fait, cette première installation où des personnes, bon, ce sera, je pense, en particulier des femmes, elles seront invitées, justement, à donner, enfin, leur propre, justement, pancarte. Ce ne sera pas des pancartes, puisque ce sera sur du linge, mais voilà, à créer leur propre linge avec les slogans, voilà. Que chacun aussi s'approprie l'œuvre et que ça devienne aussi quelque chose de beaucoup plus collectif, quoi. Ce qui me paraît important, puisque la lutte pour les droits des femmes, c'est aussi une lutte collective, avant tout. Alors, une des premières pièces plus importantes que j'ai faites en textile s'appelle « Le dîner en famille ». Donc, c'est une installation, en fait, où j'ai rebrodé toutes les tâches d'une nappe. C'était une nappe, vraiment, de famille, que j'ai récupérée chez moi, où il y avait vraiment cette idée du dîner en famille du dimanche, voilà, où on se retrouvait, quoi. Et donc, en rebrodant les tâches de la nappe, il y avait l'idée qu'il y avait toute la mémoire, en fait, des repas de famille qui remontaient à la surface, en fait. C'était une sorte de palimpseste. Et pour compléter ça, j'ai rebrodé sur les serviettes qui accompagnaient cette nappe, les tests d'horre-char, qui sont justement des tâches d'encre symétriques. Donc, il y avait aussi ce rapport entre la tâche de la nappe et aussi le test d'horre-char. Alors, je ne les ai pas brodées en noir et blanc, qui sont vraiment plus, on va dire, globalement, les dix planches du test d'horre-char sont de cette couleur. Là, je les ai plutôt ramenées vers des couleurs rappelant, je dirais, les tâches d'un repas ou les restes ou les aliments, quoi. Il y avait vraiment cette idée-là. Et d'ailleurs, ces serviettes, je les ai appelées les restes. Il y avait cette idée, effectivement, qu'est-ce qui nous reste, en fait, de ces repas de famille, de cette enfance, de cette mémoire, et aussi comment on va la transformer, en fait. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et les restes, c'est ça, en fait. C'est vraiment les restes de nourriture qu'on va transformer pour en créer d'autres plats, quoi. Et cette pièce est importante, je pense, pour moi, parce qu'il y a aussi l'idée de la petite histoire, en fait, de partir de son histoire individuelle, mais aussi de parler à tout le monde, de parler globalement. Je pense que cette idée de repas de famille, on l'a tous vécu, en fait, quoi, ouais.